Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Lightroom 2024 qui introduit trois grosses nouveautés. Donc on va direct dans le module développement et on a un nouveau panneau qui s'appelle Flou de l'objectif. Clairement, c'est un simulateur de bokeh. Vous avez un objectif en f4, vous voulez simuler un bokeh en 1.4, vous avez juste à appuyer ici sur appliquer, automatiquement j'ai une séparation des plans qui se crée. Donc c'est évidemment basé sur l'intelligence artificielle qu'Adobe développe depuis deux ans. Quand je clique sur appliquer sur cette photo-là, comme vous pouvez le voir, on va avoir après une 10 secondes d'analyse, on va avoir un bokeh qui s'est largement amélioré. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est qu'évidemment il y a une intelligence qui recrée une carte 3D de la profondeur de champ. On va regarder sur la photo suivante, vous voyez, quand je clique ici sur visualiser la profondeur, les couleurs chaudes sont les couleurs qui sont plutôt à l'avant-plan, tandis que les couleurs froides sont plutôt les couleurs qui sont à l'arrière-plan. Et j'ai la possibilité de visualiser la profondeur. Donc ici, on va utiliser cette photo pour augmenter le bokeh. Donc vous voyez, j'ai le niveau de flou qui est le premier curseur. Si je l'augmente, j'augmente mon bokeh. Sur cette photo, ça marche particulièrement bien. On a la possibilité de choisir un peu la forme de bokeh. Donc ça, c'est par rapport, vous savez, aux formes d'objectifs. Il n'y a aucun objectif qui est parfaitement rond. Donc on peut utiliser des objectifs où on a comme une ligne à l'extérieur. On peut avoir des objectifs avec des formes un peu plus hexagonales. On peut aussi avoir des objectifs, vous voyez, où on a un trou au milieu. Et on a, moi, ce que j'appelle le flou naturel, c'est que souvent, on a les formes d'œil de chat un peu sur les côtés. Tout ça, on est capable de le recréer. Donc vraiment, c'est un truc qui est fait pour les photographes. Ce n'est pas un gadget. Et on a la possibilité d'amplifier ou non cet effet de forme-là. Sachant que ce n'est jamais parfait. On le sait très bien. Ici, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Mais comme vous pouvez voir, ça, ici, il a loupé. Mais on a la possibilité de peindre. Donc on peut peindre ici sur la zone de mise au point. Mais on peut aussi peindre sur la zone de flou. Ici, si je clique sur un pinceau de flou sur lequel je ne vais mettre aucun contour progressif. Vous voyez, je vais avoir la possibilité ici. Alors, je vais vérifier mon débit. Il est bien à 100. Vous voyez, il va calculer ici. Et vous voyez, j'ai pu supprimer ces formes-là. Donc ça lui demande vraiment pas mal de calculs. Pourtant, j'ai un ordinateur rapide. Mais ça met bien 5 secondes à chaque fois que je clique. N'empêche que j'arrive à faire ce que je veux. Alors évidemment, encore une fois, il faut prendre toujours un peu de pan. Mais franchement, on arrive à faire vraiment ce qu'on veut. Et ici, c'est le cas sur cette photo-là. Donc j'ai un résultat qui est top. Sachant que, par exemple, ici, je peux considérer que les marches devant sont un peu trop nettes. Donc je peux prendre mon pinceau de flou. Évidemment, mettre un contour progressif cette fois. Et je peux décider de venir peindre devant. Vous voyez ? Donc là, c'est évidemment trop prononcé. Encore une fois, je peux visualiser ce que j'ai fait avec la visualisation de la profondeur. Et ici, par exemple, je peux estimer que je veux remettre les chaussures dans la zone de mise au point. Et je peux venir peindre. Alors tout ça, évidemment, vous pouvez, comme n'importe quel pinceau, on ne va pas faire un cours de Lightroom ici, gérer le débit. Et vous pouvez, évidemment, gérer le contour progressif. Mais juste pour dire qu'on peut impacter quelle est la profondeur de champ. Et ici, on a la plage focale de la profondeur de champ. Donc je vois un peu ma zone de netteté. Sachez que la zone de netteté, en gros, je peux la déplacer. Regardez ici. Je change ma zone de netteté. Regardez ce qui devient flou. C'est ce qui était devant. En fait, je simule vraiment la profondeur de champ tel qu'un objectif l'avérait. C'est trop rigolo à voir pour faire de la pédagogie ou des cours de profondeur de champ. Ça va être un super outil, quoi. Donc voilà. Ça, c'est l'outil flou de l'objectif. Comment ça marche ? Écoutez, j'ai tendance à dire que ça marche plutôt bien. Par contre, regardez sur cette photo-là. C'est un délire qui est un peu difficile à... Voilà, qui n'est pas parfait. Typiquement, ici, si je vous visualise la profondeur, regardez, il y a un problème. Enfin, il y a plusieurs problèmes. Regardez son pouce, ici. Il a été catégorisé comme appartenant à l'arrière-plan. Donc en fait, le pouce, quand je regarde bien, en fait, ici, il disparaît. Vous voyez ? C'est le cas aussi pour beaucoup de ces cheveux qui sont situés ici. Ils disparaissent. C'est le cas, ici, du bras. Cette partie du bras, je ne sais pas pourquoi, il la comprend mal. Il disparaît. Donc, évidemment, comme je viens de vous le montrer, ils ont prévu le coup. Et cette photo-là, si je veux prendre 5 minutes, je peux la retoucher comme je veux. Parce que je vais pouvoir prendre, moi, un pinceau, sachant qu'on a le masquage automatique. Donc moi, je visualise la profondeur. Vous voyez, je zoome dans l'image. Ici, je suis zoomé un peu trop. Mais je peux repeindre sur le bras. Donc juste pour dire, on a les outils qui nous permettent de faire mieux. Mais ça ne va pas forcément être excellent dès le premier passage. Clairement, pour l'avoir testé sur pas mal de photos, on peut avoir des galères. On peut véritablement avoir des galères. Mais c'est un bon outil qui permet quand même de passer d'un objectif de 1 000 € à un objectif de 3 000 € en termes de rendu. Donc, on ne va pas cracher dessus. Même si, évidemment. Adobe dit que c'est un accès anticipé. Donc, sous-entendu, ils sont conscients que l'outil n'est pas parfait. Vous voyez, ici, moi, je suis en train de perdre en même temps que je vous parle. Hop, ce n'est pas ça. Ici, c'est la zone de netteté. Vous voyez, je pourrais rajouter un peu de cheveux. Allez, ça rame un peu. Juste pour dire qu'en quelques clics, j'ai quand même réussi à avoir un truc qui n'est pas trop mal. Donc, ça marche vraiment. Alors, ça ne marche pas que sur les humains. Vous voyez, sur cette photo-là, par exemple, j'avais des guépiers. Ça marche plutôt bien. Ce n'est pas 100 % parfait. Parce que vous allez voir que j'ai un bout d'aile ici qui disparaît. Un bout d'aile du grillon. Donc, je pourrais aller peindre dessus. Mais enfin, franchement, ça marche plutôt bien. Et là, on passe d'un rendu d'un 150-600 à un rendu de 400 mm de 8. Ici, je viens de l'appliquer à cette fonction. Vous voyez, il y a un bout du bâton qui a disparu. Parfois, comme sur cette photo-là, il fait la profondeur de manière un peu bizarre. Parce qu'ici, tout le monde et tout est la même profondeur. En bas, c'est de l'espèce de végétation. Voilà, tout est exactement à la même distance. Et en fait, il a appliqué un flou qui est beaucoup plus important au centre que sur les côtés. Ce qui est ici, sur cette photo-là, pas du tout logique. Mais encore une fois, c'est une V1. Ça va dans le bon sens. Ça fait partie des fonctions les plus importantes probablement pour le photographe. Et je vous l'ai dit, ici, je peux changer la forme du bokeh. Vous voyez, regardez ici. C'est quand même pas mal, ça. Je peux passer d'un bokeh qui est entièrement sphérique à un bokeh, par exemple, en forme d'œil de chat à un bokeh avec un extérieur un peu plus centré. Donc, c'est quand même une fonction qui est quand même vraiment intéressante. La deuxième nouveauté, elle est plus compliquée pour moi à vous expliquer parce que c'est en fait la prise en charge des écrans HDR avec un Lightroom qui est capable de traiter des fichiers HDR avec vraiment un tout nouvel affichage. Je pense que ça leur a demandé clairement un travail de dingue, sauf que je pense que c'est encore un peu tôt parce que les écrans HDR, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai fait quelques tests à la maison. Vous voyez, maintenant, en fait, c'est ici, ce petit logo HDR, quand je clique dessus, qui va vous permettre d'avoir une vue HDR. Donc, ça marche. Moi, sur mon ordinateur portable, j'essaye de vous montrer, mais je ne sais pas si ça va bien passer à l'image. Et on a maintenant un histogramme, vous voyez, avec la plage HDR qui est aussi affichée. Et en fait, tous les outils ont été revus pour le HDR. Vous voyez, ici, on peut limiter le HDR par rapport au gain qu'il va vous donner. On peut visualiser en HDR. Vous voyez, toute cette zone-là, c'est pour ça que j'ai pris cette photo-là, elle relève en fait d'un écran HDR. Moi, c'est vrai que ça ne donne rien du tout. C'est cramé sur mon écran standard. Et quand je regarde ça sur un écran HDR, oui, effectivement, je vois du détail. Donc, on a maintenant plein de nouveaux outils qui sont en mesure de prendre en charge le HDR. Vous voyez, même ma courbe ici, j'ai maintenant une partie HDR, une partie HDR. Donc, moi, ça ne me concerne pas vraiment parce que pour l'instant, je ne fais pas énormément de HDR. Et même, vous voyez, mon ordinateur et les écrans que j'utilise ne sont pas HDR. Mais sachez que si dans votre flux de travail, vous travaillez avec du HDR, on a maintenant un Lightroom qui est vraiment capable de profiter des écrans HDR. La troisième nouveauté, c'est quelque chose qu'ils ont appelé la couleur du point, qui est en fait une nouvelle manière de travailler la couleur à l'intérieur de Lightroom. Donc, jusqu'à maintenant, on connaît le panneau TSL qui nous permet de travailler les couleurs en fonction d'une teinte, d'une saturation et d'une luminance. Le problème, c'est qu'avec ce panneau-là, on travaille soit la teinte, soit la saturation, soit la luminance. Mais on ne peut pas travailler les trois en même temps. Donc, c'est pourquoi ils ont créé la couleur du point. Parce que dans ce panneau-là, on travaille les trois composantes d'une couleur en même temps. Donc là, par exemple, si j'estime, je vais zoomer à 300%, que sur ce visage-là, on a des parties qui sont un peu trop magenta, un peu trop rouges parce qu'elle était allée fort, je peux venir ici avec la pipette, vous voyez, venir choisir une couleur, vous voyez, magenta par exemple. Je peux supprimer une nuance si je ne veux plus travailler dessus. Vous voyez, là, moi, je vais travailler ici. Et en fait, ce point-là, vous allez voir, je vais pouvoir le déplacer. Et là, je suis en train de changer la teinte et la saturation en même temps. Et vous voyez, regardez, la couleur dont j'ai essayé de me débarrasser, je peux m'en débarrasser très simplement et de manière visuelle, ce qui n'était pas si facile que ça à faire avant. Et sachez que les corrections de nuances, elles sont faites en prenant en compte les corrections que je viens de faire. Donc là, typiquement, si j'estime que sur le nez, j'ai encore ici des trucs un peu bizarres, je peux faire une deuxième nuance et ça a pris en compte la correction que j'avais fait avant. Vous voyez, je vais la désaturer un peu. Je vais lui donner, voilà, une couleur un peu plus chère. Avant, après. Vous voyez ? Et là, maintenant que je trouve que j'ai retrouvé une couleur de peau un peu mieux, je peux venir prendre ici sur la joue une couleur de peau un peu plus classique et je peux cette fois-ci saturer un peu plus, réchauffer, si j'ai envie, les tonalités de la peau et éclaircir un peu plus le visage. Et on peut faire un avant-après. En fait, ça, c'est quelque chose qui était beaucoup plus difficile à faire avant à l'intérieur du panneau TSL parce que, ah ouais, travailler un coup la teinte, un coup la saturation, un coup la luminance par des couleurs qui sont vraiment très sectorisées, ce n'était pas si facile que ça. Là, vraiment, c'est en fonction du point que vous avez sélectionné, il crée un nuancier comme vous n'aviez pas du tout avant. Donc, c'est clair que ça, si vous retouchiez les couleurs, on peut maintenant être beaucoup plus précis. Donc, on a un changement de teinte, changement de saturation, changement de luminosité. C'est vraiment ce qui est pris en compte ici parce que quand vous regardez bien comment ça marche ici, en fait, ça, c'est ma teinte. Je reviens en arrière. Si je regarde comme ça, en fait, ici, c'est ma saturation. Et évidemment, vous vous en doutez, ici, c'est ma luminosité. Sachez que ce nouvel outil de point de couleur, il est aussi disponible quand vous faites un traitement local. Donc, on va le retrouver à l'intérieur des masques avec tous les sliders qu'on a pour les traitements localisés. Exactement comme on avait dans la sélection des luminances, on a aussi la possibilité de travailler sur la gamme. Donc, on peut élargir la gamme ou la rétrécir, la gamme de couleurs, évidemment. Donc, on a la possibilité, vous voyez ici, de lui dire non, non, je veux travailler un peu plus sur les magentas. Non, non, je veux travailler un peu plus sur les marrons. Franchement, c'est un outil qui est très, très puissant et ça fait du bien. Je pense que Capture One est encore meilleur en termes de couleurs, notamment avec l'uniformisation des couleurs que pour l'instant, on n'a pas vraiment dans Lightroom. Mais c'est un outil qui est vraiment beaucoup plus moderne que l'ancien panneau TSL. Et donc ici, par exemple, j'ai fait un pinceau localisé, un masque et imaginons que je n'aime pas la brillance. Je peux venir prendre un point de couleur, je peux venir sélectionner un endroit où c'est très, très clair et je peux simplement venir changer la luminosité de ce point pour réduire la brillance. Vous voyez, regardez l'impact avant, après. Et ça n'impact que l'endroit localisé où j'ai décidé que ça a impacté. Alors qu'avant, si j'avais touché le vert, que ce soit du vert clair ou du vert foncé, ce n'était pas si facile que ça à distinguer. Là, on peut dire, tu n'impactes que le vert très, très clair et tu le remets à un niveau de luminance que je veux. Comme à chaque fois, on a pas mal d'optimisation des performances et plein de petites fonctions à droite, à gauche. J'ai juste envie d'en mentionner une. On commence de plus en plus à avoir de plus en plus de presets. Maintenant, on a un moteur de recherche. Typiquement ici, si je tape ciel, je vais avoir tous les presets qui vont me permettre de retoucher le siège. La même chose si je tape portrait, par exemple, ou si je tape dans. Donc, on va avoir la possibilité, finalement, comme un moteur de recherche, de trouver plus facilement le preset qu'on a envie d'utiliser. Voilà pour ce Lightroom 2024 qui est encore une belle version. Je trouve que Lightroom, c'est un logiciel qui, dernièrement, évolue énormément. Et il va falloir que je mette à jour ma formation Lightroom parce que là, ça commence à faire beaucoup de nouveautés. Voilà, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Salut !